Bonjour à tous, nous voici pour le corrigé du bac STMG de Métropole juin 2016. J'ai choisi ici l'exercice numéro 1, la partie A, c'est un QCM. Ici, les deux premières questions sur les fonctions. Vous regarderez bien celui de l'énoncé. Il n'est pas nécessaire de justifier, ce n'est pas demandé. Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse fausse n'apporte ou ne retire aucun point. De toute façon, il faut tenter sa chance. Surtout, vous répondez toujours, même si vous n'avez aucune idée de la réponse. Pour cette première question, on parle de tangente. Qu'est-ce que c'est une tangente ? Je vous rappelle ça rapidement. Je prends par exemple une courbe de fonction ici. Je vais regarder plusieurs endroits. Si on prend par exemple ce point sur la courbe, la tangente à cet endroit-là, c'est la droite qui ressemble le plus à la courbe quand on est tout près de cette croix. Donc ici, la tangente, ça serait une droite qui serait, vous voyez, comme ça. Donc une droite ici qui descendrait quand on va vers la droite. Si on prend un point de la courbe à cet endroit ici, vous voyez qu'en regardant de près, la courbe à cet endroit-là ressemble à peu près à cette droite. Voilà. Et donc là, vous aurez une tangente qui monte quand on va vers la droite. Et si vous regardez, par exemple, au niveau d'un sommet, ici, eh bien, vous aurez une impression d'une courbe qui est horizontale quand on est tout près de cette croix. Il faut vraiment être assez près. Vous avez un deuxième sommet ici, un creux. Et vous avez ici une sensation que la courbe, à un moment, est quasiment plate. Donc voilà les cas de tangente qu'on peut obtenir sur une courbe. Alors, les équations des droites de ce type de droite, quelles sont-elles ? Alors, je vous rappelle que les droites non verticales ont des équations du type Y égale à X plus B. Et A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, ce coefficient directeur, il est très, très important. Et c'est son signe qui nous intéresse. Si A est positif, eh bien, vous aurez une droite qui monte quand on va vers la droite. Si A est négatif, eh bien, vous aurez une droite qui descend quand on va vers la droite. Et K, très important. Si A égale 0, vous êtes entre les deux. Vous avez une droite quand on dit horizontale. Alors, nous ici, on nous donne 4 équations de tangente. Et on nous demande laquelle est la tangente au point d'abscisse 4. Alors, on va rapidement regarder ces 4 équations. La première, c'est Y qui a le 18X. Vous voyez, ici, vous avez le coefficient directeur A qui vaut 18. 18, c'est un nombre positif. Donc, cette tangente, ici, est une droite qui monte quand on va vers la droite. La deuxième, Y égale 0, vous voyez bien, il n'y a pas de X. Donc, A est égale à 0. C'est donc une horizontale qui va passer par l'origine. En Y égale 0. La deuxième, Y égale 18, même cas, on a A égale 0. Elle est, elle aussi, horizontale. Et exactement la même chose pour la dernière, on n'a pas de X. Donc, A égale à 0. Et elle est horizontale. Donc, on a déjà 3 droites horizontales et une droite qui monte. Et maintenant, on nous demande laquelle de ces 4 est la tangente au point d'abscisse 4. Donc, le point d'abscisse 4, on va essayer de voir dans le tableau où est-ce qu'on le trouve. Alors, abscisse 4, ça veut dire déjà que X est égale à 4. Déjà, ça pourrait éliminer la réponse D, parce que là, on a Y égale 4. Ça, c'est pour faire, pour perdre ceux qui confondent abscisse et ordonnée. Donc, ici, nous, on est en X égale 4. Donc, X égale 4, la ligne D, X, vous voyez ici, elle est ici. Ça, c'est la ligne des abscisses. Donc, la ligne D, X. Donc, votre X égale 4, il est ici. À cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a les deux choses suivantes. D'abord, on vous dit ici qu'on a F'', le signe de F'', donc égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, F' est égal à 0. Donc, F' de 4 égale 0. Donc, le nombre dérivé en 4 vaut 0. Et ça, dans le tableau de suivant, eh bien, on vous indique ceci. C'est-à-dire, vous avez une courbe qui monte, un 18 écrit ici, et ensuite, une flèche qui descend. Eh bien, ça, c'est caractéristique d'un sommet. Ça veut dire que vous avez un sommet au point, donc un sommet qu'on va appeler, par exemple, S, qui a pour abscisse 4 et qui a pour ordonnée 18. Donc, 18, c'est la plus grande valeur sur cet endroit de la fonction F' de X. Donc, 18, c'est une ordonnée. 18, c'est une ordonnée, puisque de toute façon, on est sur la ligne des variations. Donc, là, ici, on nous parle d'ordonnées. Ordonnées, ça veut dire des Y. Et le 4, je répète, c'est une abscisse. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On est en présence d'un sommet, donc, comme j'avais indiqué ici, vous avez donc un sommet 8. La courbe doit ressembler à ça. Donc, voici l'axe des abscisses. J'ai indiqué ici les abscisses qui sont dans le tableau. 0, 1, 4 et 6. Et ensuite, les ordonnées qui apparaissent, ça sera donc 10. Donc, ici, on va faire un petit repère. De 4 en 4. Ou de 5 en 5. Voilà. Donc, ici, vous aurez 10. Ici, on va mettre 20. Comme ça, on va pouvoir placer 18. Et il faudra placer aussi moins 8. Donc, là, j'ai moins 10. Alors, le tableau, qu'est-ce qu'il nous dit ? Déjà, la courbe part de 0 en X égale 0, Y égale 10. Donc, vous avez un premier point. Ce point-là, c'est donc le point ici, vous voyez. 0, 10. Ensuite, on a un point 1, 4 et demi. 1, 4 et demi. On est à peu près ici. Et là, la courbe, vous voyez, elle commence à descendre. Et après, elle va remonter jusqu'au point 4, 18. 4 et ici, 18. Et elle redescend ensuite jusqu'au point de coordonnées 6, moins 8. Donc, si on devait tracer une courbe qui ressemble et qui aurait ce tableau de variation, on pourrait tracer ceci. Voilà. Et si vous regardez, eh bien, la courbe tout près du point d'abscisse 4, c'est-à-dire ici, c'est vraiment cette croix-là qui nous intéresse, eh bien, en faisant un zoom, puisqu'on a un sommet, eh bien, on peut se rendre compte que la courbe ressemblerait à une horizontale qui serait celle-ci. Et cette horizontale, ici, elle a comme Y, 18. Donc, c'est à droite d'équation Y égale 18. Pour ceux qui se rappellent de la formule du cours, on peut aussi faire avec la formule Y égale f' de petit a fois x moins 1 plus f de a. Et le petit a, ici, c'est l'abscisse qui nous intéresse, c'est 4. Donc, là, à place de a, on va mettre 4. On sait, eh bien, d'après le tableau, que f' de 4 vaut 0. C'est indiqué ici. Donc, là, on a une droite d'équation Y à 0 fois x moins 4 plus f de 4. Et f de 4, ça vaut 18. C'est inscrit ici. Donc, plus 18. Et si vous regardez, quand on multiplie par 0, ça disparaît. Il reste donc Y égale 18. Donc, voici la méthode quand on connaît bien son cours et qu'on sait appliquer cette formule, qui est parfois un peu compliquée pour certains. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser cette formule, il faudra, eh bien, regarder la forme de la tangente. Si elle est horizontale, si elle est penchée. Et regarder dans quel cas de figure on est. Surtout, ne pas se tromper. Donc, voilà pour la première question. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, si vous aviez dû répondre au hasard, première chose, les conseils. Vous avez ici BCD, c'est 3 droites, 3 équations qui ont à peu près la même forme. Donc, on peut imaginer que la première n'était pas bonne. Ensuite, Y égale 4. Vu qu'il y a un 4 dans le texte, qui est une abscisse, ça, on sent que c'est fait pour piéger ceux qui mélangent X et Y. Voilà. Alors après, vous avez Y égale 0 ici. Bon, entre 0 et 18. Là, vous avez deux types d'élèves. Vous avez un 0 ici, un de 18. Vous avez le choix. À vous de voir. Lequel des deux est un Y ? Lequel des deux est une pente ? Il faut savoir, évidemment, que dans ce genre de tableau, la première ligne, ce sont des abscisses. La deuxième, ce sont des pentes. Et la troisième, ce sont des ordonnées. Avec ça, déjà, ça peut permettre peut-être d'éliminer ce Y à l'0, qui est une pente. Donc, voilà pour la première question. Dans cette question, on vous propose de trouver l'expression de F' parmi les 4 qui sont proposées. Alors, de quoi et par quoi elles diffèrent ? Alors, vous pouvez regarder. Les différences ne sont pas sur les valeurs des 3, 15 et 12 à chaque fois. C'est sur les signes. Donc, entre les deux premières, vous avez une petite différence ici entre le plus et le moins. Et pour les autres, c'est la même chose. Et ce qui sépare les deux de gauche et les deux de droite, c'est le signe ici devant le 3 et devant le moins 3. Alors, dans le tableau, qu'est-ce qu'on sait sur F' ? Eh bien, c'est la ligne, la deuxième ligne. On sait, eh bien, on connaît son signe. Le signe de F' c'est moins, plus, moins. D'accord ? Donc, le signe de F' de X, c'est moins, 0, plus, moins. D'accord ? Et cette fonction F' elle s'annule en... C'est inscrit ici en X égale 1 et X égale 4. X égale 1 et X égale 4. Alors, on peut déjà vérifier rapidement est-ce que cette 4 fonctions s'annule en 1. Alors, vérification. Pour la A, si on regarde F' de 1, vous aurez donc moins 3, plus 15, moins 12. Ça fait effectivement 0. Donc, on ne peut pas les limiter. Pour la B, F' de 1, ça donnera ici, donc 3, moins 15, plus 12. Je vous rappelle, pour calculer F' de 1. Ici, on remplace X par 1. Donc, ça fait 3 fois 1 au carré, moins 15, plus 1, plus 12. Et vous voyez que ça fait, c'est 1 au carré, ça fait 1. Il reste 3, moins 15, plus 12. Ça fait 0. On ne peut pas l'éliminer non plus. Le C, F' de 1, vaut moins 3, moins 15, moins 12. Et là, vous voyez, c'est différent de 0. Donc, on peut éliminer déjà le C. Pour le D, F' de 1 va donner 3, plus 15, plus 12. Et là, vous voyez, c'est différent de 0. Donc, on peut éliminer le D. Il nous reste le choix entre A et B. On peut, eh bien, vérifier si F' s'annule en 4 pour A et B. Donc, on va faire pareil. On remplace par 4. Le calcul est un peu plus long. Donc, ça fait moins 3, fois 16, plus 4, fois 15, 60, moins 12. Et là, problème, ça fait 0. Donc, on ne peut pas éliminer A. Et on fait pareil pour B. Et vous allez voir, on a un petit souci parce que pour B, ça ne s'annule pas non plus en 4. Ça s'annule, pardon, en 4. Ça fait 3, fois 4 au carré, moins 15, fois 4, plus 12. Et ça, ça fait, eh bien, 3, fois 16, 48, moins 60, plus 12. Ça fait aussi 0. Donc, on ne peut pas, grâce à F' de 4, éliminer A ou B. Donc, il va falloir utiliser le signe de cette fonction qui est moins plus moins. Alors, vous pouvez remarquer que A et B, c'est des fonctions du second degré. C'est-à-dire des expressions sous la forme AX2 plus BX plus C. Et on sait une chose très importante dans le cours, c'est que le signe de A nous donne la forme de la courbe. Si A est positif, la courbe est une parabole qui est orientée vers le haut. Et si A est négatif, la courbe est une parabole qui est orientée vers le bas. Et au niveau du signe, c'est très important parce qu'une courbe qui est orientée vers le haut, vous voyez, eh bien, son signe, ici, ne peut pas être moins, plus, moins. Il est forcément, ici, un signe qui commence par des plus, ensuite, et qui finit par des plus. Puisque cette courbe est une courbe qui va infiniment vers le haut. Et une courbe qui descend, une parabole qui descend, qui est une parabole inversée, plutôt, eh bien, elle commence forcément par le négatif et finit par le négatif. Et ça, c'est très important parce que nous, le signe de la flume, c'est moins, plus, moins. Donc, une parabole qui a un signe moins, plus, moins ne peut pas être orientée vers le haut. Elle est forcément orientée vers le bas. Donc, elle a un A qui est négatif. Et parmi les deux, vous voyez, eh bien, c'est justement ça qui fait la différence. C'est que la première, ici, a un A qui est moins 3 et la deuxième, un A qui est 2. Donc, forcément, ici, on cherche un A négatif. Ça élimine, donc, la B. Puisque la B, un A qui est positif, c'est une parabole qui est orientée vers le haut, alors qu'on veut une parabole orientée vers le bas. Donc, une question assez difficile, j'avoue, mais assez intéressante pour rappeler, comme ça, ces petites choses sur les coefficients des fonctions du second degré. Donc, voilà la réponse. C'était la réponse A. J'espère qu'avoir été claire. Je vous invite à aller voir la suite, la partie B de cet exercice 1 de l'an dernier, en tout cas de 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada